Ce qui fait qu'effectivement il y avait beaucoup d'émotions dans la salle. On a profité de ce passage de témoins pour d'ailleurs inaugurer la salle dans laquelle nous avions ce conseil d'administration. Salle Alain Esclopé. Et nous avons également profité de cette occasion pour nommer Alain Esclopé, président honoraire de la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales. Je comprends, je comprends cette émotion. Le conseil d'administration a choisi un nombre d'expériences en votre personne. Je ne sais pas. Il y a fait longtemps que vous êtes actif sur le plan synergétique dans le département. Ça fait près de 27 ans que vous êtes président d'ACCA. Je suis président d'une association communale de chasse, c'est l'association communale de chasse des Angles, et également d'une intercommunale de chasse depuis 27 ans, effectivement. Et je suis à la fédération depuis 15 ans. Votre poste, c'était trésorier ? Dans un premier temps, j'étais secrétaire adjoint, et ensuite j'ai été nommé trésorier. Ce qui est un poste particulier qui vous permet d'embrasser un petit peu tous les dossiers. Tout à fait. Le poste de trésorier vous permet de toucher pratiquement à tout le fonctionnement de la fédération, que ce soit le fonctionnement synergétique, que ce soit le fonctionnement administratif, puisque tout passe par vos mains. Pour peu qu'on s'y intéresse, on comprend vite comment fonctionne notre fédération. Donc vous savez que la fédération est en bon ordre de marche, d'un point de vue finance, d'un point de vue administratif. Notre surprise en arrivant, on ne ferait pas un audit, là. Tout à fait. Le président Esclopé, d'ailleurs, l'avait rappelé lors de l'Assemblée générale. Il avait dit qu'il laissait une fédération en ordre de marche, avec des équipes techniques compétentes. Et je l'ai confirmé ce soir, donc, au conseil d'administration que nous avons tenu. – Alors, on va rapidement, parce que je sais que vous êtes attendu pour d'autres remerciements. Beaucoup de gens ont envie de vous rencontrer après cette élection. Juste, je sais que la fédération a reçu la qualification d'association de protection de la nature. Je sais que c'est quelque chose à laquelle vous êtes sensible. – Tout à fait. On a cette qualification d'association de protection de la nature. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, je pense qu'il est important que nous ayons un regard particulier sur cette qualification. Et on doit s'investir, pas seulement dans le domaine synergétique, mais également dans le domaine environnemental et protection, effectivement, de la nature. C'est indispensable. – Il y a beaucoup d'actions qui sont menées par la fédération, qui sont très peu connues, finalement, du grand public, et parfois même des chasseurs, et qui tournent autour de cette protection de biodiversité, d'aménagement des territoires. Il y a énormément d'actions qui sont faites. – C'est vrai. C'est vrai. Une majorité d'actions menées par la fédération sont très méconnues du grand public. Et un des axes principaux de notre mandat, ça va être effectivement de communiquer, justement, sur ces actions, de façon à ce qu'on puisse nous percevoir d'une autre façon qu'uniquement au travers de la chasse proprement dite. – C'est chose faite déjà. Vous inaugurez votre mandat par une première émission directe sur la chaîne des chasseurs sur YouTube. C'est pas mal comme message fort. – Une des relations importantes pour les chasseurs, vous qui êtes sur le terrain, sur le territoire naturel, vous partagez ce territoire avec les agriculteurs. Et je sais que la relation avec le monde agricole est quelque chose de très important aussi. – Oui, c'est une relation très importante parce que d'abord, ce sont nos partenaires en matière environnementale. – Nous partageons l'espace, nous utilisons d'ailleurs des terrains leur appartenant. Donc, il y a également une problématique de dégâts que nous gérons avec eux en étroite collaboration. Et je souhaite que cette collaboration s'intensifie et que nous arrivions à trouver les solutions les mieux adaptées pour régler et ou éradiquer, ça c'est le souhait le plus fort, cette problématique de dégâts. – Quand on passe, pour le grand public notamment, quand on parle de chasse, vient très très vite à l'esprit l'idée de la sécurité. Je sais que pour un président de fédération, c'est quelque chose de primordial. – Tout à fait, tout à fait. Tous les efforts que l'on peut faire peuvent être anéantis par un manque de sécurité. Donc, ça fait partie également des axes que nous souhaiterons développer. Et une formation ou du moins une mise à niveau des responsables de chasse va être envisagée. Et moi, je voudrais l'associer également à une formation au premier secours. – Alors, par rapport aux problématiques que les chasseurs, il y a 8000 chasseurs dans les Pyrénées-Orientales. Vous êtes chasseur de grands gibiers en montagne ? – Oui, moi je suis issu, et je suis d'ailleurs administrateur d'un secteur de montagne. Et effectivement, j'aime chasser dont le grand gibier de montagne et le petit gibier de montagne également. – Et justement, vous avez souvent déclaré que vous avez, ce qui vous tenait à cœur aussi, c'était cette problématique du petit gibier qui inquiète beaucoup les chasseurs devant sa raréfaction, devant la pression urbanistique aussi qui fait reculer l'espace sauvage. – Tout à fait. Le problème du petit gibier, c'est un problème qui a été amorcé au niveau d'un investissement particulier par le président Esclopé. Et nous allons poursuivre cet effort. Alors, c'est quelque chose, la gestion du petit gibier, qui est très difficile et très compliquée. Donc, on va s'entourer de techniciens, de scientifiques au travers de l'IMPCF, l'ONCFS, de façon à essayer de trouver les solutions les mieux adaptées pour essayer de faire revenir le petit gibier. Alors, le résultat n'est pas toujours au rendez-vous, et d'ailleurs ces scientifiques nous l'ont démontré par certains exemples, mais on y consacrera du temps et des moyens financiers également. – Alors, parmi les actions que mène la Fédération, qui sont très peu connues, il y a toute une action qui a trait à l'engagement sur l'économie locale, sur l'aménagement des territoires. Et un des exemples où la Fédération est particulièrement précurseur, c'est la valorisation, par exemple, de la Venaison. C'est vraiment un thème qui est même regardé au-delà des frontières du département comme un thème d'excellence. Parlez-nous un petit peu de cette valorisation de la Venaison. J'imagine que vous allez essayer de la développer encore davantage. – Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est un dossier que nous avons entrepris il y a à peu près 5 ans. Il nous a paru indispensable et effectivement, nous faisons partie des fédérations précurseurs à la matière. Ce sont la mise en place, si vous voulez, de centres de collecte destinés soit aux grands gibiers, soit aux sangliers. – Et là, il y a un collecteur qui travaille en partenariat avec vous ? – Nous travaillons en collaboration étroite avec un collecteur local, qui sont les établissements gouaches, qui lui est chargé de faire cette collecte des carcasses qui y sont déposées. – Donc les chasseurs déposent des carcasses, les établissements gouaches les récupèrent. – Les récupèrent. – Et ensuite, les met sur un réseau de restaurateurs, c'est ça ? – Voilà, ils ont un réseau de restaurateurs, si vous voulez, donc ils ont fait un effort au niveau commercial important, donc pour toucher ces distributeurs, si vous voulez. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, de toute façon, ils commercialisaient également du gibier, mais que ce gibier venait, en règle générale, de rengisse via les pays de l'Est ou autre, alors que nous avions la matière première sur place. – Donc c'est ce que je vois derrière vous, gibier de chasse des Pyrénées-Catalanes, c'est devenu un label qu'on pouvait défendre, et c'est un circuit court. – C'est un circuit court. – Et ça permet d'avoir, justement, sur les tables de la région, une viande particulièrement saine, puisque je crois que la viande du gibier est reconnue comme particulièrement saine. – Oui, 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 tout à fait, tout à fait. – Vous parlez aussi de tous les aménagements de territoire, ça revient souvent dans vos réunions, et ça aussi, c'est très peu connu, la protection des zones humides, toutes ces actions-là sont menées en étroite collaboration, je crois, avec les collectivités locales, qui ont très bien compris que vous étiez des experts en la matière. – Tout à fait, tout à fait. – On est reconnu, maintenant, en matière d'aménagement de territoire, comme des techniciens capables de faire des expertises de terrain, des expertises, des aménagements, et là, c'est quelque chose qui rejoint un petit peu, donc, cette qualification que nous avons d'association de protection de la nature. – C'est pour ça qu'à côté de vous vient de s'engager le conseil départemental, le conseil régional, Perpignan, agglomération aussi, je crois, avec près de Canouet, c'est une convention qui a été signée. – Tout à fait. Alors, l'ensemble de ces projets, bien sûr, ne peuvent se réaliser que grâce, bien sûr, à la participation, là, des collectivités locales, essentiellement le conseil départemental, mais aussi le conseil régional et, comme vous l'avez dit, également, Perpignan Métropole, avec qui nous avons signé une convention il y a une quinzaine de jours, là, portant sur l'aménagement de ce qu'on appelle un PAEN. – Alors, vous parliez de cet indispensable partenariat, et puis aussi des équipes qui aident à réaliser toutes ces actions, c'est-à-dire les salariés de la fédération, les techniciens de la fédération, on les connaît peu aussi, à part ceux qui vont sur le terrain, qui sont-ils ? Quel est un peu leur cursus ? Souvent, j'en aperçois de très jeunes gens aussi qui sortent d'IUT. – Tout à fait, tout à fait. Alors, tous les techniciens ont une formation environnementale, avec une connotation, bien sûr, synergétique, mais sont reconnus pour leur capacité, donc, à faire des expertises environnementales sur des secteurs bien définis. – Et ils sont aussi une action en termes de formation et d'éducation. Ça, c'est assez original par rapport aux fédérations de chasse, et je crois qu'ici, vous y mettez vraiment beaucoup de cœur. Alors, ce n'est pas de la propagande, c'est ce que vous dites toujours, vous n'êtes pas là pour faire du prosélytisme chasse, mais vous êtes là pour faire de l'éducation à la nature, à l'environnement, depuis les classes primaires et jusqu'à l'IUT, je crois. – Tout à fait, tout à fait. Et là, c'est une mission, si vous voulez, qui résulte d'un accord entre le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Éducation, qui nous a autorisés, justement, à procéder à cette éducation à l'environnement. Alors, ce n'est pas une éducation à la chasse, c'est une éducation à la reconnaissance des espèces, à la reconnaissance de la flore, voilà. Donc, sans connotation de chasse pure. – En fait, ça dit bien, quelque part, un petit peu, l'évolution au XXIe siècle de ce qu'est la chasse, puisque les choses ont beaucoup évolué avant. J'imagine que c'est peut-être votre cas, vous êtes venu à la chasse par tradition familiale, par culture rurale. Aujourd'hui, on sait très bien que ce n'est plus, peut-être, en majorité de cette façon-là qu'on vient à la chasse. C'est que c'est des gens qui reviennent dans la nature avec une envie de comprendre cette nature, de la découvrir. Et donc, c'est une autre approche de la chasse qui est en train de s'opérer, non ? – Oui, oui, tout à fait. Bon, la culture familiale dont vous parlez, donc, elle disparaît petit à petit. Et c'est... La nouvelle génération de chasseurs, donc, vient, bien sûr, pour la chasse, mais aussi, il faut qu'il y ait à côté cet aspect environnemental, cet aspect du plaisir d'être dans la nature avant de prélever quelque chose. Ils veulent comprendre comment ça fonctionne. – Ils comprennent comment ça fonctionne. Tant que cette fédération s'ouvre, on le voit, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous allez communiquer, et je crois qu'au conseil d'administration, il y a aussi un petit événement, c'est qu'une femme a été élue à ce conseil d'administration, et il y a une association partenaire qui s'appelle Chasse aux naturels, qui est très dynamique au sein de la fédération, qui regroupe les chasseresses. C'est aussi un axe de développement pour vous ? – Tout à fait, c'est un axe de développement, c'est un acte de communication, c'était un souhait aussi du conseil d'administration précédent et du président esclopé, justement, de développer cette association dont Chasse aux naturels, qui regroupe aujourd'hui pas loin de 40 adhérentes, et qui est une association partenaire, partenaire de la fédération, et qui diffuse une image différente de celle que pourraient diffuser les hommes. – D'ailleurs, l'association qui est en train de tenir, je crois, son conseil d'administration, un étage au-dessus. – Tout à fait. – En présence de Mme la ministre, Ségolène Neuville, qui est venue, qui a été invitée, qui a gentiment accepté d'assister à leurs travaux, en témoignage de l'action, justement, des femmes pour investir, j'allais dire, ce monde que l'on qualifie souvent de macho, des chasseurs. – Tout à fait. – Mais finalement, il est aussi en train de changer. – Il est en train de changer, et c'est vrai que la secrétaire d'État, Ségolène Neuville, donc, c'est pas la première fois qu'elle participe à une manifestation organisée par les chasseurs, mais là, bien sûr, elle a d'autant plus de plaisir lorsque c'est une association de chasseuresses. – Alors, avant de vous laisser la retrouver, un dernier mot. Quelle est un peu la philosophie, le mot d'ordre qui va vous conduire ces premiers mois vis-à-vis de tous les chasseurs catalans ? – Alors, le mot d'ordre, moi, que j'ai fait passer un petit peu à ce conseil d'administration, c'est que notre fédération soit une fédération de proximité. Deuxième mot d'ordre, c'est que les chasseurs, quels qu'ils soient, qu'ils soient des chasseurs de montagne, de plein excès, soient solidaires de toutes les actions de la fédération. Cette solidarité est absolument nécessaire aujourd'hui, et sans elle, on n'arrivera pas, bien sûr, à surmonter toutes les épreuves qu'on pourrait rencontrer. – Et réussir aussi tous les challenges. – Et réussir, bien sûr, tous les challenges. – Que vous mettez en place. – Voilà. – Président Sanson, je vous remercie beaucoup pour ces premiers mots de président. Je vous propose de continuer à suivre la fédération sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Dans quelques heures, une interview sous forme rédactionnelle un peu plus longue que l'on va mener maintenant vous sera proposée. On vous dit à bientôt, et je pense que d'autres émissions de ce genre seront diffusées en direct, avec je sais la volonté pour vous d'aller sur les territoires et de vous déplacer au plus près des chasseurs. – Avec plaisir. Ce sera avec plaisir. – A très bientôt. – Merci. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada